Musique de générique Et donc aujourd'hui je vais continuer ma série sur des tournois Destination Donc continuer la série avec la France Donc la semaine dernière ils ont gagné de peu mais bon d'une telle manière contre les anglais Que ça restera à marquer dans toutes les mémoires je pense à la vie Et donc aujourd'hui la France va affronter l'équipe italienne qui a perdu contre les galois lors du premier match La France-Italie Alors je vais juste changer mon maillot je ne peux pas Allez on rejoue comme ça Allez c'est parti Alors vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne Youtube Et je vous en suis très 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 reconnaissant Moi je vous parle j'en ai 135 Et ce nombre ne cesse de progresser Et voilà Et bientôt aussi 100 000 vues Mais bon ça on verra plus tard Et donc c'est parti au Stade de France Où les joueurs rentrent sur le terrain Enfin les français sereins par leur première victoire la semaine dernière Vont essayer avec leur équipe Alors ce n'est pas la vraie équipe car je fais le match trop tôt Mais sinon je ne peux pas l'imposter à temps Et donc voici l'équipe italienne Alors je pense qu'il faudra faire bien attention à Sarto A Paris C A 4 Giovanni Notre le Toulonnais D'équipe italienne Et je crois que ça va être bon Allez Et c'est les Italiens qui vont donner le coup d'envoi du match C'est parti au Stade de France Du sautoir Sorenso Et c'est du sautoir Avec Heizer Heizer avec Fofana Il y a déjà un décalage de l'Ore et Julie Ça joue bien Rémi Thalès Fritz Et Fritz Première touche du match Dans les 22 mètres de Toulonais On voit déjà les intentions de jeu des Toulonais Des Français On voit vraiment une grosse application Allez Oh la 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 Mauvaise touche négociée Enfin récupération de De Chouli je crois Mais Sauf qu'il a Mal pris la balle Et donc Là on voyait encore en touche Chez les Toulonais Ah les Français sont à 5 mètres de la ligne Oh la la Ça chauffe et nouvelle récupération des Français Ouais je me suis pas trompé Avec Papara qui relance dans le Dans l'axe Les Français conservent la balle dans ce rec Il y a un décalage sur le côté Si du sautoir l'a vu il y a UG Décalage UG il avait déjà marqué 2 décès Il continue UG tape un suivre avec un coup de pied de ressentiment Il y a du sautoir Et le bien beau plaquage Grémis à l'aise Ouh gros plaquage de Pascal Papé Voilà Et il joue encore Les Les Italiens Mais les Français ont vraiment une grosse défense Mais Ah oui Ils peuvent réussir à récupérer la balle sur ce rec Peut-être Non Ça sera pas encore là Attention Il faut faire Attention peut-être Il va l'envoyer directement Dior Je crois qu'il n'était pas dans ses 22 mètres Voilà Il n'était pas dans ses 22 mètres Il était juste avant Il a pleuré Allez Oh Pour une fois je fais une bonne touche Allez Bonne récupération Ah là là En avant de Morgane Pareil Récupération de Maestris Qui va donner la première mêlée du match Allez Dommage Les Toulonais Avait réussi enfin A faire une bonne touche Ah les Français avaient réussi enfin A faire une bonne touche Bon allez On se concentre Ouh Allez Ouh là là C'est bien fait enfoncer là Par les Italiens enfin Beau placage de Morgane Parra Qui a A fermé La porte Allez L'Italien Et Toulonais Récupère la balle Sur ce rec Allez Ça va jouer avec Pascal Papé Yann Maestris Il y a un décalage Maxime Médard Maxime Médard peut être le premier essai La feinte Maxime Médard se fait rattraper dans le but Mais Marc le premier essai des Français Avant la mi-temps Avant la mi-temps Maxime Médard donne l'avantage aux Français 5 à 0 Magnifique essai Par une belle Alors là on voit un beau rock Et là décalage Pascal Papé Et là Maxime Médard il a un boulevard la feinte Et le numéro 15 le rattrapera trop tard Et donc Maxime Médard marque le premier essai des Français dans ce match Allez On va bien le prendre Et c'est à côté pour l'ouvreur français Qui laisse les deux équipes à 5 points De différence Avant la mi-temps Et donc les joueurs rentrent au vestiaire Les Français auront dominé Mais 79% de possession c'est quand même pas mal 70% de territoire De passage de ligne 7 plaquages Il n'y a pas eu beaucoup de plaquages On voit que les Français sont en attaque Par les deux passages de ligne Qui ont bien failli Qui ont bien failli marquer deux essais Et donc Markman Parra va donner le coup d'oeuvre de la deuxième période Et c'est parti Yoann Uge sera à la réception Yoann Uge récupère la balle Ce joueur est magnifique Et on a fait une passe Et fait une passe à Domingo Qui commet un an avant En avant C'est vraiment dommage J'avais encore une action de jeu Et ça fait son deuxième an avant Le revoilà En avant C'est vraiment dommage Donc deuxième mêlée du match Toujours en faveur de l'Italie Allez Ouh Allez Ah dommage Je l'ai bien réussi Oh La mêlée est stable Les Italiens n'ont pas trop avancé A part sur la poussée Oh là là Il a failli avoir une interception Attention Il est passé Oh là là Je oublie le cours après Ah je crois que le joueur est blessé Robert Barberi Est blessé Donc il est remplacé par C'est Joe Aguero Je sais plus où il joue lui Mais il me dit quelque chose Et donc Encore une mêlée Pour les Italiens Encore Les français progressent Dans ce niveau de jeu Oula On les va bien reculer Ok Ah C'est dommage Les français n'ont toujours pas réussi Peut-être une interception De Morgane Parra Mais toujours pas d'interception Et peut-être un turnover Où il est En fait non 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 Allez Et ça repart Beau plaquage De l'ancien Toulonais Yohan Maestri Allez Ça redécale Encore sur le côté Ça revient à l'intérieur Mais Rémi T'allais C'était vigilant Et Toulonais même Récupère Cette balge Sur cette zone de ruck Et ils vont jouer Attention Yohan Maestri Petit coup de pied Voilà C'était pas fait exprès En fait Et Plaquage de Yohan IG Qui le met au sol Les Toulonais Les Français Pardon Sont encore à attaque Domingo Peut-être non Toujours pas de récupération Attention Le demi-mêlé Filou avait réussi à passer Mais Non Moi je dis non Je dis non pour ça Et il joue encore sur le côté Ouh C'était Sarto Attention à lui Yohan IG Beau plaquage Et Ils avancent par Petit pas Par petit A Par petit A Les Les Italiens Les Français Les Italiens Consomment beaucoup de monde Dans les zones de ruck Contrairement aux Français Mais ils n'arrivent toujours pas à récupérer A baller Peut-être que c'est sur cette balle Oui Les Français récupèrent la balle à 3 minutes de la fin du match Fritz Pour Rémi Allez Il a un décalage avec Fofana Il faut Fana Fane de passe Il avait réussi à marquer un essai la dernière fois Fala Maxime Eddard le doublé Ah la la non Ça sera pas un doublé pour Maxime Eddard Mais C'est bien je vais sur retour intérieur Allez Mas Pour du sautoir Sautoir pour Ferenfritz Ferenfritz Ah la 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 Il a été un peu trop gourmand Alors qu'il y avait du monde sur le côté Bon contest Des Italiens Qui peuvent encore Chercher la victoire Attention Il est passé Il y a du monde sur le côté Oh la 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 Le numéro 10 Ça revient à l'intérieur Oh la 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 Oh la 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 Les Français là sont en Ils étaient dans leur camp Puis là Allez Ça va repartir Pascal Papé Morgane Parra Il a vu le trou Et Euh J'ai pas fait exprès Et donc Morgane Parra Tapait en touche C'est ce qui donne La fin du match Morgane Parra Et les Français Ont Remporté ce match Face à Itali De peu Mais Ils l'ont quand même Bien remporté On voit la déception Qui se lit sur le visage Des Italiens Car ils ont Ils seront allés jusqu'au bout Jusqu'à la fin du match Ils auront Essayé Seul l'essai de Maxime Medard A permis Dans ce match D'augmenter le score On y a un peu 85% De possession Encore plus Que à la première Mi-temps Alors que normalement C'est plutôt l'inverse 68% de territoire J'avais fait Et j'avais fait 65 je crois 24 plaquages Ouh J'étais pas mal en défense En un moment J'étais pas mal en défense Bon quand même Belle victoire Des Français Bon mais je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Vous pouvez La liker Pardon Lâchez un commentaire Et bien sûr Vous abonnez à ma chaîne YouTube Allez Salut 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz